Intro week story 126. Oh putain. Quoi? 126? Ouais ça dévine. Bon et moi je suis content, c'est mon rendez-vous hebdomadaire avec les rouleurs pour la revue de projet complète, tout ce qui s'est passé avec la fourmière. Enfin là c'est le rendez-vous de deux semaines. Oui j'avais, j'ai pas pu la faire la semaine dernière, c'est une petite semaine. Mais quand même la nouvelle de la semaine, c'est le départ de Catherine. Bah ouais. Après Théo, Catherine, ça y est elle est partie, elle nous manque déjà la ptiotte. C'est silencieux là. C'est silencieux et la oreille qui siffle. Ouais ouais. Mais bon elle va nous manquer la petite mère. Bah ouais. Elle faisait trop de transports quotidiens donc c'était trop long, trop fatigant donc. Bah on l'a fait pendant plus de 20 ans nous. Presque. On faisait 160 kilomètres par jour, elle met en voiture, elle elle le fait en transport en commun. Et en patinette. Voilà, je pense à elle tous les matins, ce petit bout de femme sur sa patinette. Qui pleuve, qui neige, qui vente, avec le sourire. Donc des fois on la voyait sur la route, forcément on l'apprenait parce qu'on avait un peu pitié quand même. Elle n'osait pas nous appeler. Et voilà, un petit bout de femme courageuse. Six ans avec nous. Donc ça va nous manquer. Ah bah oui ça c'est sûr. Bon, enfin on la reverra comme Monsieur César. Il était là cette semaine Monsieur César ? Oui il est passé nous voir. Il est passé nous voir. Travailler sur ma mère Céleste. Ça faut pas le dire. Non. Ok, super. Bah c'est parti pour la week story numéro 126. Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, ma difficulté ça va être de placer tous mes talons de couture. On dirait qu'elle a des effets de tatouettes très beaux, des trucs de... Bon là, c'est pas tout à fait vendredi, c'est jeudi midi. Mais on part là dans quelques minutes pour Lyon, pour le salon Epocoto à Lyon. Donc là, on vous donnera... Alors on n'a pas d'ostand cette année. Non. Mais par contre on vous donne rendez-vous sur place. Oui. Alors à la fois pour ceux qui seraient en demande de nous rencontrer pour des projets. Donc il suffit de nous envoyer un message et puis on peut se rencontrer sur le stand d'RMC par exemple. Et on a rendez-vous justement sur le stand d'RMC Découverte pour une séance de dédicaces. Enfin deux séances. Une vendredi et une samedi. Ouais. Vendredi de 15 à 17 et samedi de 15 à 17. Bah voilà. Il y aura d'autres confrères donc on verra si on y est tout le temps, pas tout le temps. Enfin bon bref, on y sera. Voilà. On sera présents donc on sera heureux de vous y accueillir. Donc rendez-vous le vendredi et samedi entre 15h et 17h sur le stand d'RMC Découverte. Tiens, en parlant de vintage mécanique justement, nous on a fait nos derniers jours de tournage la semaine dernière. Ouais. Pour la livraison de la dernière voiture de la saison 9. On a même, hier on a été convoqué chez 3emeuil pour faire le bilan de cette saison 9 qui est plutôt très positive. A la fois 3emeuil Production qui est la société de production et RMC sont très heureux de cette deuxième sable de diffusion. Nous aussi. Et on a même parlé de la préparation de la saison 10 qui est une saison anniversaire qui va certainement opérer un certain nombre de changements sur le format. Donc le but de toujours de vous séduire, de vous soyez toujours au rendez-vous pour cette dixième saison. Donc là on voit que 3emeuil, ils font un travail de fond très important. On a rencontré toute l'équipe et ils ont du boulot. Donc ça c'est chouette, ça veut dire qu'il y aura un peu de renouveau sur ce format. Donc c'est une bonne nouvelle. Donc ça va faire du bien. Allez, ensuite on a reçu le Volvo Club de France à chaque fois je veux dire dans l'autre sens. Donc ils sont venus samedi dernier. Samedi dernier, ouais. Ils étaient nombreux. Ouais. On a fait une visite, on fait ça régulièrement avec les clubs ou avec des groupes d'assurances, banques, etc. Donc c'est des moments de partage qu'on aime bien. Un petit café, un petit croissant et après la visite. Une visite de l'atelier, ça prend environ de bonnes heures. Bon je parle beaucoup. Ouais, tu parles beaucoup. Mais bon, moi je suis content, ça permet de partager. Et puis on vous montre toutes les valeurs de notre atelier, les contraintes de notre quotidien. Enfin on dévoile un petit peu tout. Et c'est un moment de partage très plaisant. Donc merci aux clubs Volvo de France qui sont venus avec une quinzaine de voitures à peu près. Voilà, c'était bien. Bon, on va voir un petit peu ce qu'a fait la fourmière. Allez, on y va. On parle, on parle. Mais le but c'est de savoir ce qui s'est passé d'avant. Bah oui, quand même. Allez, c'est parti. J'ai eu des nouvelles de Kat. Ah oui ? Oui. Et alors ? Elle dit ça. C'est tout ? C'est tout. Elle est heureuse. Elle est heureuse de t'avoir quitté. Apparemment. Ouais, ok, super. Alors que moi, je suis au bout de ma vie. T'es dépressible. Ouais, je suis en dépression. Ouais. Mais bon. Après, j'ai déjà pris sa place. Ouais, t'as pris de la place. J'ai pas attendu. Ah bah, je fais comme elle. Quand moi, je descendais en bas 5 minutes, je remontais. Elle était à ma place. J'ai dit, Catherine, qu'est-ce que tu fais là ? Rien. Voilà. Bon, elle nous manque, ça y est déjà. Ouais, ça y est. T'es un Kat et Théo, ça fait beaucoup. Ça fait mal, ouais. Bon, la fourmilière devra se reconstruire après ces départs-là, mais c'est comme ça. En tout cas, si elle est bien, elle est apparemment heureuse. Elle est bien là-bas, ouais. En tout cas, elle a pas l'air stressée. Non. C'est cool. Elle sera moins stressée qu'avec moi, c'est bien. Oui. Bon, toi, c'est un peu Semaine Corvette en fait ? Oui, bah, beaucoup de Corvette là, je suis à fond dedans. Ouais. Toujours la même. Et en plus, on te prépare un autre projet Corvette derrière qu'on est en train de préparer avec Xavier. Ah. Ouais. Tu vas avoir de la céleri à faire. Bah, j'ai du boulot maintenant. On te prépare des supports. Ah bah oui, t'en as une double dose. Donc là, toi, c'est sur la Corvette C5 ? Oui. Qui te prend beaucoup de temps. Qui me prend beaucoup de temps, qui m'a pris beaucoup la tête. Au niveau des réglages des plateaux. C'était surtout, bah, tu vois, encore là, c'est pas encore tout à fait ça. C'est cette partie là, là, qui me prend la tête. Les deux... Et celle que j'ai lourdement modifié en volume. Bah, en gros, c'est ça, ouais. Parce que j'ai changé la forme du siège. Ouais. C'est grâce à moi. C'est grâce à toi que je... Ça me... Ça me plaire là, j'en peux plus. Mais bon, c'est plus ou moins acté. Je peux encore décaler un petit peu mes coutures, mais... Bon, attention, c'est une... On a mis les coiffes comme ça. On voit que c'est pas du tout à sa place. C'est juste pour vous le présenter maintenant. Mais le travail qui est en cours. Et on voit ici le deuxième siège. Comme tu as fini d'ajuster tes gavaries, tu vas pouvoir débiter, assembler le deuxième. Et refaire la même chose. Voilà. Je le débite. Enfin, je l'ai débité. Je l'assemble. Et je vois à ce niveau-là, si ça réagit pareil, si je dois ajuster quelque chose. Avant de faire ma surpiqure. Parce qu'en gros, ma surpiqure, elle fait tout le tour. C'est pas une surpiqure par sous-ensemble. C'est une seule surpiqure sur l'ensemble de la pièce. Donc une fois que la surpiqure est faite, le plateau est verrouillé. Là, je fais dans l'autre sens. Enfin, je vais essayer de régler le problème. Donc là, tu n'auras encore pas fini cette semaine. Tu devras encore continuer la semaine prochaine. On est jeudi, oui. Donc là, tu as passé environ une journée à faire le débit assemblage. Encore une journée à assembler, à coudre. Et après, j'attends mon chef. Il a fait que la moitié de son travail. Je ferai l'autre siège la semaine prochaine. Bon, voilà pour la corvette C5 pour l'instant. Du débit, tu prépares, tu ajustes, ça suit son cours. En tout cas, c'est du bel ouvrage sur mesure. Sur mesure, oui. C'est vraiment du haut de gamme. Donc on espère que le rendu sera au top et plaire au client. Tu attends toujours ma moquette. Ah les moquettes, quelle galère. Tu as travaillé également sur une Maserati. Ah oui, elle est revenue. Elle est revenue parce que c'est quelque chose qu'on a géré, un ciel de toit. C'est, je vais le dire, saloperie de ciel de toit. C'est tellement compliqué, c'est un enfer. C'est le dosage à chaque fois où on essaye de chercher d'autres cols encore ou d'améliorer le type de collage. Parce que comme il y a une mousse embarquée avec le tissu, j'ai dit mille fois, si tu gères mal ton encollage, tu mets trop de colle, tu poinçonnes au doigt, il est enfoncé définitivement. Donc il faut garder, en plus c'est l'alcantara. Là c'est l'alcantara mais il n'est pas foamé. On a foamé d'abord et c'est ça le problème. C'est le foam qui s'est décollé du support. L'alcantara est bien collé à la mousse, enfin au foam. Avec la même colle. Avec la même colle. Mais du coup je pense que la chaleur a peut-être mieux pénétré. Parce que le problème c'est que l'alcantara peut chauffer beaucoup plus fort que la mousse. Et à mon avis, quand elle a chauffé la mousse, elle n'a pas voulu la cramer. Donc c'est de la colle réactivable à chaud. Enfin bon, tout ça pour dire que c'est pas drôle parce que c'est du service après-vente. C'est une prestation qu'on a faite donc on reprend le défaut. Et pour ça il faut démonter la voiture. Et il faut tout démonter, il faut tout refaire. Donc les ciels de toit, il y a la limite de se dire qu'il ne faut plus y toucher. Mais il faut bien répondre à part avoir des gens avec le ciel de toit sur la tête. Ouais parce que le problème souvent sur les ciels de toit c'est que ça reste poisseux. Et la colle a du mal à adhérer. Elle a du mal à adhérer. Mais là avec le durcisseur qu'on a ajouté à la colle, l'autre jour j'ai laissé un fond dans mon pot. Je ne l'ai pas chauffé. Juste s'il a séché à l'air libre, je n'ai pas pu le décoller. Donc je suis optimiste. On espère qu'on va devenir plus performant là-dessus. Mais en tout cas c'est corrigé, tu vas pouvoir remonter. Et puis quoi d'autre ? Non c'est tout. C'est tout ? Ah ouais. En céleri ça ne fait pas lourd du coup. Bah non. Il va falloir que tu mettes les bouchées doubles. Je ne peux pas faire mon boulot et le boulot de Catherine. Bah si, tu chantes, tu te déguises en Catherine. Ah je n'ai pas chanté. J'ai le droit de chanter. Vous avez entendu hein ? Vas-y. Non, non, non. La 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 ! Voilà ce qui m'a occupé. C'est beau. Magnifique. Et mine de rien c'est un bordel à faire. Non ? Oui. Bah l'accès dans le compartiment moteur il est compliqué. Oui. Que ce soit par en dessous ou par au-dessus. On le rappelle, on a traité les couvres culburs et l'admission. Oui. Du moteur de la Lotus B8. Donc pour démonter ça, ça a quand même été une sacrée aventure. Enfin c'est du temps. Il y a beaucoup de tuyaux, beaucoup de fils, beaucoup de raccords, beaucoup de... Il y a des équipements embarqués sur l'admission, en dessous de l'admission, entre les couvres culburs, enfin il y a un bordel. Sous l'admission on a toute la partie allumage, toute la partie injection, réseau d'essence. C'est assez compliqué. Mais bon, j'avoue, ça de la gueule. Ouais. C'est une demande client, sur mesure, parce que c'est pas comme ça d'origine. Mais le client du coup, je le rappelle, il lui a décapé les pièces. Ce qui a permis à Sam de refaire un traitement de projection Raptor teinté jaune, comme les étriers. Et ça a une sacrée gueule, c'est beau. Avec le petit Lotus poli comme ça. Donc ça pour toi c'est fini ? C'est terminé ? Pas tout à fait. T'as remonté tous tes filtres à air, etc. Il reste quelques petites choses à faire. Ouais. Et ensuite on attendra le retour des turbos. Le gros point en suspens, c'est les turbos qui ont été déposés. Et quand ils reviendront, après ce sera turbo et échappement. Alors l'échappement c'est pareil, c'est un échappement un peu modifié, un peu vide. Voilà. Donc il faudra peut-être l'adapter. Peut-être qu'il va se monter très bien du premier coup. Peut-être qu'il faudra adapter au niveau des fixations, on verra. Et là tu es complètement bloqué tant que tu n'as pas les turbos et les amortisseurs. Ce qui change les amortisseurs ? Ouais. Alors les amortisseurs, ça va arriver avec un peu de délai en termes de livraison. Donc le client pourra quand même rouler avec la voiture en attendant. D'accord. Et on échangera ultérieurement. Il n'y a pas besoin de tout redémonter pour faire les amortisseurs. Donc ce n'est pas très très bien. Ok, donc ça on le fera plus tard. Ouais. Bon ben voilà, ça va être bon pour elle. T'en es où ? C'est tout ? C'est tout. Bon ben turbo, turbo, turbo. Ouais. Turbo, turbo. Ok. Et quoi d'autre ? J'ai fait une purge de frein. Oui, l'Audi TT. Ouais, ouais. Bon, c'est une voiture, on va dire, ni Prestige, ni Yonttimer, ni c'est un peu un entre-deux. C'est de l'entretien. C'est des gens qui nous suivent et ils avaient un problème de capote, ce qu'on a traité. Et maintenant on a fait, alors il fallait la purge de frein. Oh, le réseau il était complètement pollué. C'était dans un état, il était temps de le faire. Je pense que ça n'avait jamais été fait. On voit ce que tu as récupéré dans le bocal là. Il était vraiment très sale le liquide de frein. Donc ça, tu as tout purgé. Tout purgé. Enfin bidon, j'ai les purges complètes. Et on a fait un petit diag aussi. Ils avaient un souci de verrouillage centralisé côté passager. Donc ça, on a fait un diag. On a la pièce. Donc on attend que la voiture revienne pour remplacer la serrure et la centralisation. Donc ça, des petits entretiens qui suivent leur cours sur l'Audi TT. Ensuite, un gros 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 entretien suite à un diag Mecca. Voilà, un entretien un peu plus conséquent. La Lancia Beta VX. Ouais. Donc pour Volumex avec son moteur à compresseur bien particulier. C'est une voiture qui était venue effectivement… C'était pas une Louis XV. Je crois que c'était… Non. D'accord. Ça n'a rien à voir avec le XV de France. C'est vieux quand même comme voiture. Et donc elle était venue effectivement pour un diag Mecca. Et dans les points à traiter assez rapidement, il y avait effectivement la suspension et les freins. Disques, durites, plaquettes, les amortisseurs. Et donc on a pu trouver les pièces. Ça a été compliqué. Parce que ce n'est pas des voitures courantes. Donc on a trouvé les pièces. On a fait revenir la voiture et on a remplacé tout ça. Donc c'est assez particulier comme mécanique. Puisque au niveau du train arrière, les amortisseurs, ça demande de découper quasiment… Tout ce qui traîne toute la voiture, démonter tout le train arrière, sortir tous les bras de suspension, les bras de guidage… Voilà. Parce que c'est l'amortisseur qui finalement tient tout ça. Il ne vient pas en plus sur la suspension. C'est lui qui est vraiment le maître de fixation de toutes ces pièces-là. Alors j'ai faim et ce routier, pas de soucis. Tout va bien ? Oui, j'ai étanché une fuite sur le circuit de refroidissement. Tu as senti une différence dans le comportement ? On a une voiture qui a un comportement maintenant. Voilà. Je pense que le client va être frappé de la différence. Oui. Ah oui, là maintenant, ça tient la route. En virage, c'est un comportement… C'est beaucoup plus sécuritaire. Ah oui, c'est un comportement beaucoup plus simple, beaucoup plus prévenant que ce que c'était. Il restera des petites choses à faire en électricité. On verra avec le client ce qu'il veut traiter en priorité en fonction du diag électrique que je ferai dessus. Parce que là, il y a un gros boulot, je l'ai cité. Je pense qu'on va le traiter morceau par morceau. On va commencer par les fonctions de base, clignotant, feu, croisement… Bon, et pour finir, l'unique. L'unique. Il n'a pas fait grand chose, c'est suite à la visite du client, des petites demandes de modification. Le placement du klaxon notamment. Donc l'emplacement ne lui convenait pas. Je l'ai remis derrière sous le châssis. Et voilà, ça avance gentiment. Et puis tu as remis tout le carter du système de frein à main ? Oui, ça s'est remis. Et ensuite, la voiture est allée entre les mains… enfin, elle est allée entre les mains… Catherine. Maintenant, c'est peut-être Pauline ou Céline qui prendra la relève pour finir la cellerie. Comme ça, on va reprendre… Xavier qui doit reprendre tous les planchers. Voilà, reprendre le plancher, refaire les découpes du plancher pour que ça vienne parfaitement s'ajuster avec le pédalier. Et ensuite, il restera juste l'électricité à finir, notre petit panneau de commande. Et puis… Et le démarrage ? Ah là là, on arrête. Bon, merci. Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler turbo général et plus particulièrement, ce de notre Lotus Esprit V8. Donc sur notre Lotus Esprit V8, on a démonté l'admission pour faire un traitement peinture que ça m'a fait. On s'est aperçu qu'on avait une remontée d'huile anormale dans l'admission. Ce qui est symptomatique généralement d'une défaillance turbo. Même si l'essai routier a prouvé que, bon, on avait quand même des performances qui étaient là. Donc on a démonté l'échappement. On a contrôlé le jeu aux turbines de nos turbos. Et effectivement, on a un jeu qui est… Je ne sais pas s'il sera visible, mais qui est anormal de manière axiale et de manière latérale. Donc c'est une usure qui arrive avec le temps, malheureusement, sur les turbos. Et qui induit une fuite entre le circuit d'huile qui sert à lubrifier le turbo et l'admission d'air qui va au moteur. Sur la configuration de la Lotus Esprit, on a deux turbos. Une pour chaque rangée de cylindres. Donc on est quatre cylindres pour un turbo, quatre cylindres pour un turbo. On n'est pas dans la configuration où on est en séquentiel ou en alternance. Je vais en profiter pour vous expliquer comment fonctionne un turbo. C'est relativement simple. D'un côté, on est relié à la sortie d'échappement via notre collecteur d'échappement. Les gaz d'échappement mettent en rotation tout simplement notre turbine qui est là. Et après, on repart vers la ligne d'échappement. Et une fois que cette turbine est en rotation via un axe qui traverse tout le turbo, on entraîne la partie compresseur. Donc on aspire l'air du filtre à air. On vient le compresser, le mettre en pression et l'envoyer dans le moteur. Le fait d'envoyer de l'air sous pression dans le moteur, ça permet de maximiser la quantité d'air et d'essence qui vont dans le moteur et d'obtenir des performances supérieures ou équivalentes en tout cas à un moteur de plus grosse cylindrée. On en reparlera de ça. Ouais. Mais il y a anguille sous roche. Ah bon ? Ah ouais, là ça sent l'escroquerie à plein nez. Non. Ah bon ? On verra plus tard. Bon, pour toi, ces semaines dernières et cette semaine, là, tu n'as pas en arrière. Tu n'as pas en arrière. Tu n'as pas en arrière. Du coup, j'ai rééquilibré l'arrière. Oui. Mais tu es au code d'origine. J'avais une voiture qui était comme si j'étais au volant. Elle penchait un peu. On va dire ça comme ça. Voilà. Donc ça ne me plaisait pas. Donc tu as fait le réglage de hauteur des trains. C'était brut de remontage. Donc là, tu es revenu en conformité constructeur. D'origine. Donc ça, c'est bon. Ce qui fait qu'on a une belle assiette maintenant. C'est bien droit. C'est comme d'origine. D'ailleurs, ça m'a fait peur parce que je pensais qu'elle n'allait jamais s'arrêter de descendre. Mais apparemment, c'est comme ça d'origine. Bon. Ça, on verra. Oui. Tu as fait du réglage moteur un peu. Un peu de réglage moteur. Mais pas encore concluant. Non. Pas tout à fait. Mais on doit le changer d'allumage. Oui. Il y a ça. Monter un allumage électronique. Oui. Puis après, j'attendais des bougies là pour... Les autres, elles sont cuites. Ensuite, j'ai monté une pompe à essence électrique sur la Jensen Interceptor. Oui. Voilà. D'après le... Enfin, c'est le client qui voulait ça. Donc là, je l'ai monté. Pour l'instant, ça fonctionne. J'ai fait un petit tour avec. Pour l'instant, ça a l'air d'aller. Elle fonctionne toujours bien et tout ? Elle fonctionne toujours bien. J'attends vraiment la suite pour pouvoir vraiment faire un essai un peu plus prolongé. Ou faire un peu plus de roulage. Si on n'habite pas de Miami. Là, tu attends pour tes essuie-glaces. Le moteur d'essuie-glaces. Le moteur d'essuie-glaces. Donc tu ne veux pas rouler tant que tu n'as pas d'essuie-glaces. C'est logique. Bon, on n'est pas de Miami quoi. Bah non. Voilà. Donc voilà pour la Jensen. Et puis après... Voilà, j'attaque celle-ci pour l'instant. J'attends des pièces encore pour mes... Elle arrivait hier la voiture. Non, elle n'est pas arrivée hier. Elle n'est pas arrivée hier. Elle n'est pas arrivée hier. Avant-hier. Peut-être avant-hier alors. J'ai dit au client, ce n'est pas parce qu'elle est arrivée. C'est un nouveau projet. Donc on démarre. On ne dit rien alors. Une restauration complète d'une Golf GTI. Qui d'ailleurs, quand elle est arrivée, je pensais qu'elle était déjà faite. Oui. Non. Je peux dire ça. On a un client qui est très exigeant. Donc je lui ai prévenu, ce n'est pas parce qu'elle rentre qu'on va l'attaquer direct. Molo, il y a des gens qui pensent que lundi, mardi, ils appellent. Vous en êtes où ? Bah non. Il y a tout ça en cours. Oui. On ne peut pas attaquer direct. Donc je lui ai dit, attention, on se calme. Oui. Comme d'habitude, on dit ça. Mais au final, non, elle a déjà tout dépouillé. Non, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas attaqué encore. On n'a rien fait. Non, on n'a rien fait. C'est une illusion. Oui, c'est une autre. Ce n'est pas celle-là. Du coup, le client va être content. Oui. Je pense qu'il va être ravi. Je vous attends. Donc le but étant d'enlever le train roulant en moteur. C'est comme ça, Xavier, il attaque la mise sur chariot au tourne-broche pour faire le décapage complet de cette voiture qui a droit à une restauration état concours au châssis refaite de A à Z. Alors qu'entre nous, elle est super belle. Elle est déjà super belle, mais le client, il l'a depuis des années. Il y tient comme la prunette de ses yeux. Je peux comprendre. Donc il veut mieux que mieux. Il ne faut pas essayer de faire en sorte que ce client soit heureux. Ah bah oui. Et puis c'est sympa, ça change une belle young timer comme ça. Moi, j'adore. Ah, tu kiffes. C'est pour ça que tu es déjà dessus. Ah bon ? Ouais. C'était tout pour toi ? Ah non, dis donc, en fait, on t'a vu dans... Mardi dernier. Eh, ce n'était pas moi. À la télé. Ah bon ? Eh ? En vintage mécanique, sur la safane. Tu étais beau gosse, hein ? Ah ouais ? Ah, j'étais. Ouais. J'ai bien aimé la séquence chauffeur. Ouais. Bah vous, peut-être, ouais. Moi, j'ai adoré la séquence. Ouais, je me suis fait avoir. Hein ? Non ? Si, si, je me suis fait avoir. Ça pouvait être comme ça tous les jours, ça serait cool. Ouais, ouais. Tu ne fais pas vraiment ce qui était noté sur le papier. En tout cas, record d'audience pour cette émission. Ouais, il faut l'entendre. Ouais, la prod est hyper contente. RMC Découverte est très contente. Ouais. Donc, on a bien bossé, apparemment. Pour cette année. Pas le recruteur absolu. Non, pour cette année. Pour la saison 9. Bah, c'est cool. C'est chouette. Ouais, c'est bien. C'est parfait à moi. Merci encore d'avoir regardé. Bah, bien. Et deux beaux gosses dans une émission. Voilà. Il ne manquait plus que Virginie, on était au top. Elle est là. C'est pour ça que vous avez dit ça. Ah oui. C'est pour ça que vous avez dit ça. Ah oui. Bon, merci. Il n'y a rien. Bonne fin de semaine. Bon, là, sur ce véhicule-là, du coup, vu qu'il faut que je libère toute la partie châssis pour pouvoir décaper et sabler pour mes collègues, du coup, moi, je dois démonter tout ce qui est mécanique, train roulant, réseau d'essence, tout le faisceau électrique, enfin, vraiment tout, tout, tout sur le véhicule afin de pouvoir travailler correctement sur la partie carrosserie. Donc, du coup, j'en profite aussi pour pouvoir faire mon petit inventaire de toutes les pièces à remplacer, comme là, les durées de silicone que le client ne veut plus, toutes les parties à traiter, tout ce qui va être en époque scinoire ou les petites pièces comme ça qu'ils ont toutes bleues, le client ne veut plus du tout tout ça. Donc, je fais ma petite liste d'inventaire et après, que ça soit les joints, que ça soit des cylindres blocs, il faudra que je reprenne aussi toute la partie train roulant, donc remplacement sûrement des triangles, des liaisons, des cylindres blocs, des rotules. Donc, tout ça, là, je regarde bien correctement tout ce qui est à faire dessus pour que le remontage se passe le plus correctement possible. et puis, du coup, aussi, je fais attention à mon repérage de faisceau électrique, que tout soit bien repéré pour que ça soit plus facile. Voilà, donc, je la mets entièrement nue. Quoi ? Voilà. Bon, je voulais en profiter, on a un super sujet aujourd'hui, qui est hyper explicite, démonstratif. Donc, pour les rouleurs, je pense que ça va les intéresser. On est ici sur le garnissage d'un siège de Corvette C5. Oui. Garnissage entièrement personnalisé, dont j'ai fait le design, j'ai modifié le modelage des mousses et modifié l'assemblage des plateaux cuir. Les plateaux, c'est quoi ? Ben, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est le puzzle qui est juste là. C'est que ça. Donc, chaque élément ici, qu'on voit ici, chaque élément est un plateau. Donc, un plateau qui correspond à une gamme de gabarits que tu as préparé. Ça, c'est les anciens. En carton, c'est les anciens d'une Corvette pas modifiée. Conforme d'origine. Et tout ce qui est là-bas en cuir, c'est tout ce que j'ai modifié sur la mousse. Suite au nouveau design. Donc, j'ai pris comme base certains points de repère des anciens, certaines formes que j'ai ajustés avec la nouvelle forme. Donc, ça, c'est des gabarits tout simplement parce qu'à chaque fois qu'on nous demande de refaire un siège de Corvette C5, on a la gamme du découpage de tous les plateaux qui nous permet de refaire les tracés sur chaque plateau cuir, de les découper, de faire tous les petits repères d'assemblage. C'est tous ces petits triangles qui sont là. Donc, qui permet à deux plateaux de s'assembler ensemble sur les mêmes bases des petits triangles. On ne sait pas ces pièces-là, mais c'est des repères d'assemblage. Et là, on voit ici le puzzle qui représente un seul siège. Oui, j'ai compté 73 plateaux. Enfin, 73 morceaux. Donc, morceaux, ça comprend les plateaux qu'il faut préalablement foamer aussi. Alors, foamer, on met une mousse dessus de 5 à 10 mm en fonction du type de foam. Pour créer un relief d'assemblage après l'écrasement de couture, pour avoir ce petit rayon de lumière qu'a dit, qui est important. Mais du coup, ça multiplie les opérations parce qu'il faut tout doubler. Donc, 73 morceaux, ça comprend ces petits plateaux. Les tirages, d'autres formes de tirages. On est sur un siège contemporain, en rien à voir avec nos sièges classiques. Donc, tout ça, c'est des méthodes de tirage pour venir verrouiller la coiffe sur son support rigide, mais avec un procédé plus contemporain que nos anciennes voitures. Il y a aussi du velcro, donc là, je n'ai pas débité, c'est direct en machine. Les fermetures à glissière. Enfin, voilà, 73 morceaux à assembler entre eux pour faire un siège. Sans compter, du coup, tous les foams. Là, on voit clairement ici, par exemple, on a mis ça, c'est un morceau du coussin du dossier. Donc, la partie centrale. Donc, on voit un plateau cuir, un plateau Alcantara, un plateau cuir, un autre ici avec du surpiquage. Toutes les pièces ici d'assemblage avec les parties de retombées de tirage. Ici, pareil, l'étoile de tirage avec les parties de blocage. Le zip qui va venir s'assembler avec la partie du dossier, de la périphérie du dossier. Et on voit très bien que pour faire ça, tout est là. 21 morceaux. Donc, ça commence là. Ça fait tout ça là. Et ça vient jusqu'ici. Donc, pour faire ça, il faut découper et assembler tout ça. Ça paraît pas grand chose, mais c'est énormément de travail. Donc, et voilà. Ici, le puzzle pour faire un siège complet. Donc, pour un siège contemporain comme celui-là, il faut une cinquantaine d'heures. Débit, dégarnissage, débit assemblage, réfection support, regarnissage, etc. Enfin, tout ça. Un siège complet. Oui, une paire de sièges. Parce que sinon, ça fait beaucoup. Mais là, par exemple, j'ai commencé à débiter hier. Et du coup, je commence à assembler seulement maintenant. Ça m'a pris la journée à tout débiter, à bien mettre mes gabarits en forme, à faire tous les points de repère. Parce que mine de rien, les points de repère, il y en a pas mal. Ça m'a pris pas mal de temps. Donc, voilà. Déjà, rien que pour cette opération-là, pour un siège, 8 heures. Et là, maintenant, pour l'assembler, c'est pareil. Ça va te prendre une bonne journée. Une bonne journée, oui. Et après, il va falloir encore le garnir et puis le remonter sur le siège. Oui. Donc, voilà. Comme quoi, faire des sièges, c'est du travail. C'est un art. Il faut être extrêmement précis. Il ne faut pas qu'on ait des faux plis. Parce que le placement des plateaux est très rigoureux par rapport à la forme des mousses. On a déjà dû faire d'ailleurs des premiers essais qui ne nous convenaient pas. On avait des plis résiduelles, des volumes, des parties qui flopaient un peu. Des stris, des déformations qui ne nous plaisaient pas. Donc, il a fallu reprendre l'ajustage de ces gabarits-là. En enlevant un petit peu là, un petit peu ici, etc. Pour que le plateau se place mieux sur la forme. Pour avoir un résultat optimal. Oui. Voilà. C'est bon pour toi ? Ben, ouais. Continuez. Tu fais comment déjà ? Ben, voilà quoi. J'ai dit ça, moi ? Voilà. Voilà. Ah, c'est Kate qui disait ça aussi. Ah ouais ? Ah, on ne parle pas de Catherine. C'est vrai. C'est encore dur. T'en as un beau polo ? Un. Tu es jaloux ? J'en ai un aussi. Oui. Ben oui. Notre partenaire SGI. Il est venu nous voir cette semaine. Il était content. Il était à fond aussi. Il est toujours à fond. Il est toujours à fond. Il y a un problème. Rien de l'après. Il ne s'arrête jamais. Mais bon, tu as à nouveau joué encore. Le recider digital. Ils ont remplacé le recider par le nouveau. Donc ça, on vous prépare une petite vidéo sur ce sujet-là. Du matériel déjà haute technologie. Qui nous fait économiser beaucoup de temps. Et beaucoup de charme. De matière. De matière, de gaz, etc. C'est très intéressant. La qualité d'application aussi. Ça, c'est pas mal. C'est encore plus performant. Surtout au niveau du séchage. Je crois qu'il l'avait dit. Donc ça, vous verrez bientôt une petite vidéo sur le recider DSGI. Donc on a préparé ensemble avec Armand hier. Il y a plein de nouveautés encore qui arrivent. On a eu les nouveaux godets aussi. Et on travaille sur le nouveau pistolet DDR1. Le DDR Gun 2. Donc ça, on est très fiers. On était fiers comme un coq l'année dernière. En belote. Peut-être que j'en aurai un ce coup-ci, moi. Peut-être. Parce que là, je ne m'en sars pas du pétard. Il fait beau sur le bureau. Oui, il fait beau. C'est mon trop. Je passe tous les jours, mais je n'ai pas le droit d'y toucher. Bon. Ok. Ensuite, tu as la Porsche 992. Finition. Peinture. Oui, on a fait les grains. Cyril avait remonté le PC. On a refait toutes les petites finitions. Tu as collé le... Alors le client était venu une première fois à faire la réception. Il a trouvé une tête d'épingle sur le pare-choc avant. Je pense qu'on a dû prendre une météorite entre-temps en la sortant. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. C'était un impact tout petit. Comme un scant sur rouleau en fait. Voilà. Alors qu'on n'a pas roulé avec la voiture. Elle est belle. Elle est partie cette voiture. Comme quoi, on fait de la GT de Prestige. On en fait pas mal. En reprise carrosserie, cellerie, etc. Entretien. Et ensuite, tu as travaillé... Vraiment le plus gros, c'était sur la 504. C'est pour ça qu'on est là. Ce n'est pas bête. Il va être content. Monsieur, on ne va pas dire son nom. On ne va pas dire son nom, mais il va être content. Il va être content. C'est le pauvre. Il attendait la semaine dernière. Il ne l'a pas vu. Donc je pense que là, il va être content. Il va être content de la voir. On a abusé de sa patience. Un peu, hein ? Un petit peu. Ça fait longtemps qu'elle est là, la pauvre. Du coup, on a mis un sacré coup de fouet dessus. Et elle est belle, franchement. La semaine dernière, j'ai peint les ouvrants. Donc cachage, peinture recto verso. Et puis fin de semaine dernière, la caisse. C'est pareil, cachage, dégraissage, complet et peinture. Un beau rendu, j'adore. On a remonté les ouvrants lundi avec Xavier. Et on les a réglés. Et après, je me suis attaqué au sous-bassement. Il y a eu beaucoup de reprises tolleries sur cette voiture. Il y a eu un décapage extérieur. Mais pas au niveau des compartiments sous-bassement. La mécanique n'a jamais été démontée. C'est pour ça qu'il a fallu qu'on adapte la couleur au compartiment. Parce qu'on a sorti le gris fumé. C'est le gris fumé sur cette voiture. Et en fait, il était très clair par rapport au compartiment. Il a vraiment fallu qu'on s'adapte au compartiment. Donc tu as fait un peu d'ajustage. On a fait un peu d'ajustage avec le client. De toute façon, on va lui faire un bon coup de nettoyage. On va même démonter toutes les pièces à castillage époxier noir qui vont être traitées. Donc le radiateur, le couvre-culbu, le filtre à air, tout ça va être repris. Un coupé de l'amortisseur aussi. Un coupé de l'amortisseur, le zingage, le micro-matage. On va faire plein de petits détails qui vont faire que... Il y a un bon coup de... Toujours le problème quand ça sera de peinture. Il y a un contraste qui choque. Et puis sous-bassement, du coup, suite à la reprise de tolleries, tu avais des éléments tolleries neuves. Il y a du reste qui était d'origine, donc il fallait le refaire. Et en plus, il y avait des morceaux qui commençaient à se décoller aussi au niveau des passages de roues. Donc en plus de la reprise de tolleries, ça partait en bloc à certains endroits. Notamment au niveau des amortisseurs. Donc un peu de décapage, cachage et puis... Donc du coup, on a fait du joint projeté pour se rapprocher au maximum de... Parce que c'est vraiment, c'est très très gras. Très gras et très structuré. On n'arrive pas à le refaire avec le Blackson où c'est très compliqué. Donc là, j'ai fait du joint projeté, ce coup-ci. Donc on a testé. Et on teste des choses pour la 901 en même temps. Ou en même temps, on fait des tests aussi. C'est des produits qu'on a fait. En fait, ça se rapproche un petit peu de ce qu'on doit faire sur la 901. Donc voilà, on a refait les 4 passages de roues. Le plancher quasi complet. En mise à part. Les 5 coucheurs d'aventurent. Réalisé par-tour. A Cité. Sous-titrage MFP. Les 5 fondateurs. C'est parti. Les 5 5 fées. Les 5 fées. ça s'en fera normalement il y en a un qui devait la mettre sur ses roues mais voilà donc il a chamboulé déjà je les ai enlevé j'ai fait ton boulot déjà si la golf elle est à peine arrivée que tu étais déjà dessus c'est le client de la golf qui va être content de voir que tu es motivé ah d'accord bon c'est bon bah je pense ouais bon merci donc sur les sous bassement de 504 on a reproduit donc le black sun d'origine donc alors ça a mauvaise réputation le black sun mais faut penser que en fait c'est la protection c'est ce qui protège vraiment la caisse en fait bas des aléas de la roue tout ce qui est gravillon la pluie la neige le sel et ça vient vraiment faire un effet enfin une protection et en même temps ça fait s'il en bloque donc ça fait un sonorisation ça c'est très très important alors ça à mauvaise presse parce qu'on dit toujours que il y en a qui badigeonne vraiment les voitures pour cacher la misère en l'occurrence faut savoir que sur ces modèles là c'est vraiment des black sun très grossier on peut le voir sur des sur des zones qu'on n'a pas traité en fait on voit que c'est vraiment très très grossier donc là on l'a géré donc pas avec du black sun mais par contre avec du joint projeté donc donc c'est un peu plus précis au niveau des réglages on a un pistolet un petit peu comme un pistolet de peinture avec des réglages de de bus des réglages de pression donc là c'est ce qu'on peut voir un peu sur cette plaque là donc ça c'est du joint projeté donc ça vraiment un effet silent bloc donc c'est un peu caoutchouteux et ça va être un peu plus costaud que du black sun classique et en plus on peut faire différentes textures alors qu'il va du très 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 gros grain comme on pourra le voir sur une autre voiture à du grain très fin vraiment très lisse quoi et en plus c'est un revêtement qui peut être peint donc de n'importe quelle couleur que ce soit un dessous ton caisse ou un dessous noir on peut faire vraiment tout ce qu'on veut donc là sur notre 504 c'est un black sun noir dessous de caisse et passage de roues et je vais vous montrer sur la golf gti donc il y aura le dessous de de caisse noir passage de roues peint donc là sur notre golf gti on peut voir le dessous donc là on a du jointage alors c'est très grossier c'est industriel mais là on a vraiment du jointage très grossier et après on a du black sun donc là alors sur celle là c'est peinture en caisse donc là on va prendre des photos avant de décapage pour pouvoir refaire la même chose quand on va faire le dessous de caisse donc il va falloir qu'on reproduise les mêmes effets de jointage et de black sun donc faut savoir que chaque marque à sa façon de faire à son process en fait donc là on voit que c'est très grossier mais il ya d'autres marques où c'est plus fin et c'est qu'on voit quasiment pas les jointages ils sont ils sont vraiment derrière le black sun donc là on sera obligé de reproduire ce qu'a fait volkswagen à l'époque c'est à dire le gros jointage et après fait black sun ton caisse dans les passages de roues et noir sur le sur les planchers bon on parlera d'elle après tu as travaillé sur deux sujets la Porsche 911 on finit les dernières préparations avant de passer en carrosserie parce qu'avec Sam ici présent la Porsche 911 d'ici la semaine prochaine oui donc tu finis les dernières préparations tu as retiré les vitrages oui c'est ça la lunette arrière la lunette arrière surtout ce qui nous gêne après on va voir avec Sam ce qu'il faut finaler à déposer et puis on attaque ça c'est une petite prépa protection complète de la voiture attention voilà c'est ça aussi je rénove un petit peu les chromes qui sont quand même bien bien piqué bien sale la calandre avant et même plus de peinture que de qu'autre chose il y a un brouillard de elle sera pas parfaite parce qu'on va pas la rechromer il aurait fallu le faire mais voilà c'est là on n'est pas sur un budget restauration état concours donc ça repose des feux repose tous les chromes qui vont avec les feux et il y en a il y en a oui il y en a les joints parce que tu as commandé toutes tes pièces tout ce qui est joint un castillage etc qui te manquait c'est ça oui donc tu es en train de maintenant de remonter c'est ça il y a un peu de travail il me manque de lècheur de vitre tu continues demain dessus oui c'est ça oui demain bah demain oui c'est bon produit ok et puis là l'eau plus scellente ah oui là c'est le gros c'est lent où tu as fini le ponçage polyester complet de la voiture oui donc on a vu on a quand même beaucoup corrigé les volumes le client est passé il est très heureux oui le résultat et après du coup tu as appliqué l'après polyurethane isolant le dernier après pour le volume 3 oui c'est ça et puis bah après bah voilà on a corrigé ce qui est resté à corriger quand même et on restait encore quelques petits défauts pour qu'elle soit bien lisse après on a eu après j'ai déposé le pare brise on l'a décollé après attends en volume le ponçage oui c'est à passer quand même quatre jours au total entre les entrées caissons de portes ici les logements de capot de phare les tous les ouvrants les portes les capots qu'on rappelle que tu as rectifié le capo arrière avant avant il reste encore quelques mais bon là on peut pas là c'est le budget va être donc ça tu as rectifié tout ça et tu as poncé l'intégrité de ton volume 3 jusqu'au la dernière passe-papiers tu es aux mille 800 c'est vrai 800 ok pourtant on est sur une peinture irisant oui mais on a resté au 8 donc 800 c'est à dire qu'il y avait trois passes-papiers au total voilà il est vraiment bien du coup tu as fait le point avec Sam vous avez découvert des petites zones encore à rectifier à corriger il y en a toujours oui il y en a toujours surtout bah les impacts de cailloux dans les mois il reste des petits impacts des petits voilà la voiture là elle est prête à passer en cabine du coup Sam est en train de la cacher oui et on va changer la couleur de la voiture elle était bleue le client est venu hier oui et on a validé la teinte donc elle va passer dans un rouge cerise un petit peu foncé je pense qu'elle va être avec le toit gris ça va vraiment lui changer de l'allure elle va gagner en noblesse la voiture avec belle avec canon parce qu'elle va être canon voilà ça la lotus scellant avance à grands pas ou énormément et puis basse le bleu là on va dire enfin c'était le paroisse la main problème là on a un vrai matic oui c'était un peu problématique le paroisse n'est le cas on l'a dit entre version une version 2 il y avait des versions avec chaussée par des joints tire la ficelle et c'est là qu'une autre qui était collée avec un acaciage métallique et acaciage métallique était bizarre c'est pas d'origine non en fait on a l'impression que c'est une version collée sur une version qui doit être jointé oui c'est ça on doit rechercher l'info là le paroisse est trop court si parce que pour moi il voyait un problème de paroisse c'est sûr pour moi le pare brise parce que quand on l'a décollé pourtant il y avait de la colle en bas mais il n'y avait rien qu'à derrière en tout moment c'était j'ai passé le cutter je pensais m'embêter pour passer la corde à piano et c'est oui le cutter il est rentré comme lunettes à la poste donc on voit avant de passer en peinture c'est tous ces petits défauts qui restent partout là pour passer du temps à chercher la petite bête c'est ça et puis toi il est resté encore un petit défaut là que ce matin j'ai corrigé avant que Sam fasse la peinture tu as repris une reprise de composite que tu as repris après oui parce qu'en fin de compte il me manquait un trou ok et le client je ne l'avais pas spécialement fait attention le client l'a vu à demander qu'on le refasse bon ben voilà super donc voilà belle voiture je suis bien content donc là j'ai l'accord avec ce logiciel à fond oui alors on prend une gueule c'est après il faudra remonter celle là oui bah je vais passer la commande parce qu'il faut que je fasse la commande deux joints parce qu'il n'y a que des joints quand tu as commandé les deux lécheurs de vide donc bon donc voilà mais on fait de , qui Donc voilà, on va faire assez. Donc en avant. Donc sur cette Lotus Elan, au début du projet, on a eu un problème sur le bloc avant où la peinture ne tenait pas. On a été obligé de décaper une bonne partie du bloc pour atteindre les parties saines de la voiture. Et aujourd'hui, on a déposé le pare-brise et en déposant le pare-brise, déjà qui était très peu collé, là où la colle ne tenait pas et quand on a enlevé la colle, on l'a pris à la main par endroit et en tirant dessus, en fin de compte, on a décollé la peinture. Et on nous revoit en dessous l'ancienne peinture, elle qui adhère. Donc le problème, ce qui se passe, c'est que ça va encore nous rajouter du temps parce qu'il va falloir redécaper la totalité, revenir sur des bases saines pour que la peinture puisse adhérer correctement. Donc gros chantier en perspective qui va vous prendre au moins encore 4 bonnes heures pour remettre tout ça en état. Je connais un client qui va être en panique. Lequel ? C'est vrai qu'il y en a beaucoup. La Mustang, on n'est toujours pas dessus. On a vraiment fait une pause pour gérer tous les tonnes de petits détails qu'il a géré sur l'ensemble des voitures. Tu as déjà travaillé sur la 504 ? Oui, sur des tris de pièces. Donc ça, c'est faire l'inventaire. Tu as mis tout à plat l'ensemble des pièces de la voiture. Tu as fait du nettoyage. Oui. Ravivé tous les chromes. On n'avait pas de chrome à refaire sur cette voiture-là. Donc tu dois simplement traiter et repasser un coup de buffle pour leur donner de l'éclat. Inventaire ? Inventaire et voilà. Donc 504, c'est tout pour l'instant ? Oui. C'est une préparation de remontage. Donc là, on attaque un nouveau projet, c'est la Corvette C2 ? Oui. C'est un projet, c'est pareil, c'est de la préparation. On fait beaucoup de prépa. Donc déjà, on a relevé un certain nombre de défauts sur la carrosserie. On avait des éléments de carrosserie qui touchaient, qui étaient mal réglés. Donc on avait les portes qui effleuraient les entrées, les pieds B au niveau des gâches. On a le capot qui frottait au niveau du cadre. On a un certain nombre d'éléments. Donc ça, on voit parce qu'on voit les frottements de peinture. Donc on a relevé ces défauts-là et tu as déjà commencé à faire des réglages. Donc tu as joué sur l'alignement des portes. Tu as dû les ressortir, les avancer, les régler. Tu as fait des entretoises ou pas alors non ? Non, je les ferai quand je démontrerai la porte. Ouais. Donc il y a des entretoises à faire pour que la porte ressorte un peu. Parce qu'elle froque bien les l'avant. Et tu es en train de préparer, il y a une installation IFI de malade dedans. Donc c'est que du focale avec des filtres et tout. Ça prend une place folle mais qui avait été intégré derrière mais pas très bien fait. C'est-à-dire que la planche avec le haut-parleur, ce n'est pas très esthétique. Donc le client nous demande de le refaire intégré avec un design type restomode. Donc on a dû refabriquer les supports. Donc tu as fait tout le démontage des HP, des planches. Tu as refabriqué des planches neuves, mieux ajustées. On a vu les contraintes d'encombrement. On a réfléchi à l'intégration des fils qu'on va embarquer sur la planche qui sert de fond de coffre. Avec une charnière, etc. Donc on avance ensemble, on travaille ensemble là-dessus. Moi je vais m'occuper d'essayer de faire un design cohérent avec une grille en forme, etc. Qui va être ensuite garni en cuir pour la partie périphérique. Donc ça, ça avance bien. Ce qui fait que les bases sont faites maintenant, c'est à moi de bosser. Tu as enlevé tout ce qui est moquette en sono, enfin tout ce qui nous gênait. Parce que la moquette va être refaite. Tu as démonté les panneaux de porte, justement, pour faire des garnitures. Les panneaux de porte vont être modifiés également pour les HP. Et puis là, tu es en train d'attaquer une autre demande du client. C'est un bandeau d'habillage cuir au niveau du couvre-capote, qui était beaucoup trop fin d'origine. Il a demandé une pièce plus conséquente, plus marquée. Donc ça, tu viens de la refabriquer, elle est juste là. On est en train de finir les ajustages. Qui va être ensuite garni en cuir. Pour l'instant, cette voiture, on n'en est que là, c'est ça ? Oui. Oui, après là, je vais terminer de démonter les moquettes avant, les sièges. Et je vais te laisser faire le choix du design. Après, je ne peux plus trop avancer. Bon bah cool, c'est chouette, ça va faire. C'est une sacrée voiture, un sacré moteur. Un bel engin, ça. Et puis après, du coup, peut-être que la semaine prochaine, tu te remets sur le muscle. A priori, oui. Bon, sur les clients. Il suit. Bon, c'est bon, merci. T'es prête ? Ah, écoute, il faut. Eh dis donc, j'ai vu le... T'as vu ? Eh oui. Ah oui. T'as ta petite intro, ça y est ? Oui. Depuis le temps que j'en voulais une. Oui, ça a été temps quand même. On ne va pas dire bienvenue Virgie, parce que ça fait des siècles que t'es là. Peut-être pas tant que ça, mais ça commence à... Bah ça se voit quand même, t'es plus toute jeune. Les cheveux blancs commencent à pousser là. C'est tous les soucis. Bon, l'idée, c'est de mettre un peu plus en avant ton travail. Oui. Donc, sur la préparation des projets, on travaille ensemble très étroitement. Sur la partie préparation de devis, ça commence toujours par ça. Une fois que le devis est signé, écoute, tu t'occupes de transformer le devis en ordre de réparation. Oui. Et après, on a toute la préparation de projet. Et là, si on est devant cette voiture-là, la Ford GT40, qui est une réplique, on a un travail de fond. On a, je crois, rendez-vous avec le client la semaine prochaine. Oui. Donc, on a tout préparé pour faire l'inventaire du véhicule. Donc ça, ça a été fait techniquement avec Jérémy. Oui. Et puis moi-même, on a regardé tout ce qui était à modifier. Donc, le but étant de remettre cette voiture le plus conforme possible à l'origine d'une Ford GT40. Donc, je vois ici ces grossiers rétroviseurs qui vont être à changer. Les vitres, des points de détail carrosserie. Et surtout, au niveau mécanique, il y a un travail de fond énorme. On doit changer le moteur. Alors, elle est arrivée avec son moteur et la boîte. Le client avait déjà tout un lot de pièces. Mais malgré tout, nous, on a dû refaire un descriptif travaux complet par rapport à l'inventaire des pièces qui a été fait par Jérémy, que tu as remis au propre complet. Donc ça, c'est sur des tableurs de gestion. Et ensuite, faire l'inventaire de tout ce qui nous manque et descriptif travaux qui doit être revu. J'aime mieux être à l'ancienne, avoir le téléphone, appeler les fournisseurs en direct. Déjà, c'est mieux parce qu'après, ils apprennent à nous connaître. C'est mieux que d'être derrière un clavier. Et puis, au moins, on parle de choses techniques et on essaye de se faire comprendre au mieux des pièces que certaines pièces. Des fois, on a du mal à trouver sur les mêmes, sur les propres sites. Donc, on leur demande aussi de nous aider aussi. Et ils jouent le jeu quand même. Beaucoup, beaucoup. On a beaucoup de fournisseurs. On a de plus en plus de voitures où les pièces sont difficiles à avoir. Et entre eux, ils arrivent à s'investir et à me rappeler et à me dire, j'ai trouvé, c'est bon. Alors, des fois, il y a des prix, c'est même pas discutable. Mais voilà, on prend des décisions. On n'en prend pas. Enfin, tout est tout est cadré. On ne fait pas ça au pif comme ça, surtout au prix des pièces et à la rareté des pièces. On fait attention. Moi, je ne réponds pas au téléphone. Je suis toujours à l'atelier, je suis rare à mon bureau. Généralement, les projets qui sont en cours dans l'atelier, je les connais à 90%. J'essaye de les suivre au maximum pour que justement, quand le client appelle et qu'il n'a pas forcément de nouvelles ou qu'il n'a pas vu la voiture dans les week-stories parce que ça, c'est souvent aussi. Même si on essaye de mettre en avant au maximum les voitures dans les week-stories, il y a certaines où on n'a pas commencé, où on a mis à l'arrêt parce que justement, il nous manque des pièces. Donc, j'essaye au maximum d'appeler les clients, de leur donner des infos sur la voiture. Et pareil, tout projet commencé, des fois, on est obligé de stopper pour des X raisons parce qu'il y a des découvertes de choses, parce que voilà. Donc, j'essaye de suivre au maximum les projets et de les connaître entre guillemets par cœur pour que... Tu les connais par cœur ? Pour que ce soit fluide pour toi, pour Céline, pour les gars, pour les clients. Par contre, j'ai une récompense à la fin. Ah bon, quoi ? Généralement, j'ai le droit de faire un petit tour avec pour voir si tout est... En plus, c'est toi parce que tu veux la laver, etc. Oui, oui, oui. Mais tu vois, les clients, ils pourraient t'amener un bouquet de fleurs, des chocolats et tout. Tant temps, ça arrive. Ah oui ? C'est vrai ? J'ai des petits cadeaux, des fois. Je ne le dis pas parce que sinon, ils sont jaloux. Ben... Alors, non. Bon, super, c'est tout pour toi ? Oui. Il y a la suite... Bon, c'était un exemple, mais on en verra plus sur les prochaines sèvres. Oui, là, c'est un gros, gros exemple. Il y a des choses plus simples quand même. Je n'ai pas que ça, heureusement. Bon, merci. D'ailleurs. Tu m'as appelé ? Oui. On a reçu quatre lécheurs comme celui-ci. Oui. Ben, pour l'arrière, il n'y a pas de problème. C'est la bonne dimension. On en garde pour l'avant. Oui. Il manque un peu, là. Il manque quand même pas mal, là. Donc, deux lécheurs en trou. Il y a deux lécheurs en trou et il manque de lécheurs. Ok. Donc, on rappelle cette après-midi. Ok. Je le rappelle. Tu as regardé par rapport à ta liste ? Il y en a quatre. Il y en a quatre. Il a dû se tromper. Il a dû prendre que c'était une berline et pas un coupé. Ok. Donc, en fin de compte, on avait quatre références identiques. Et on n'a pas fait attention quand ils nous ont renvoyé le bon. Ben, la liste est bonne, en fait. La liste est bonne, mais c'est juste ça qu'ils font. Ok. Et il faut que tu me rajoutes de clignotants. Tu ne les avais pas vus ? Ben non, je ne les avais pas vus. C'est pendant qu'ils étaient démontés, ceux-là encore en plus. Ok. Donc, en les remontant, j'ai vu qu'ils étaient cassés. Et bon, ben voilà. Ce serait bien de les recommander deux neufs. Ok. Que ce soit propre pour l'avant. Ben écoute, je l'appelle cet après-midi et on voit. On voit ça. Ok. C'est bon. Vu que tu es là, je te tiens. Vu que tu es là, pour la petite Lotus Elan aussi. Oui. Là, on a un petit souci. Sur la custode qui est là, là, il faudrait voir si la pièce du bas se détaille. Ok. Ok, tu prends une photo. Je ne sais pas comment tu fais. Ok. Parce que tu vois, hier avec le client, il l'a vu. Donc, ça a... Mais bon, c'était pas... Et regarde, tu vois. Oui. Là, on est de la ferraille. Là, on est de la ferraille. Et on a le joint. Ok. Il en manque un peu. 10 cm quand même. Qui est complètement pourrie. Ok. Et si tu peux avoir droite et gauche. Pour la porte droite et pour la porte gauche. Ok. Il n'y a tant qu'à faire. Pas de problème. Je te commande ça. Il faut qu'on fasse la liste des pièces pour celle-là aussi. Aussi. À commander. La liste est prête. Il n'y a plus qu'à... Commander. Ok. Tu me ramènes la liste et on voit ça cet après-midi aussi. Ok. Pas de problème. Bon ben merci.